C'est Florel, les tambours cloreurs de son, les tambours en toile, avec un gonflage à air. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on manipule le maillet et les différents espaces où on peut jouer avec les sons, qu'on peut obtenir. Donc le maillet, on va le tenir de façon très 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 souple. J'ai mon pouce là qui fait filo, et j'ai tous mes autres doigts qui vont faire basculer le maillet. Je peux le tenir vraiment au bout, juste au bord le maillet, là. De façon à ce que j'ai le plus d'inertie. Quand je vais jouer sur la toile, je vais laisser rebondir le maillet. C'est-à-dire, il est important de ressentir la toile qui me rend le maillet. Et ça rebondit un petit peu comme une balle. Si je le laisse tomber dessus, le maillet rebondit. Donc quand je vais jouer, je vais juste lancer le maillet. Et le maillet revient tout seul. Je vais limiter, je vais avoir besoin de faire moins d'efforts pour jouer. Pour les différents espaces, il y en a quatre. Donc, il y a l'extérieur. Je joue vraiment sur la petite partie extérieure. Je n'aurai quasiment que les aigus. Ensuite, on peut imaginer une couronne, là. Un peu plus sur dix centimètres. Ou on aura un son plus flat. Il y a un peu plus de distorsion. On va dire qu'on peut exprimer de la colère. Ou des sentiments un peu difficiles dans cet espace-là. Puis, on peut imaginer un petit cercle, là. Où on va avoir les sons les plus harmoniques. Le meilleur mélange entre les graves et les aigus. Et ensuite, le centre. On va avoir un son un peu plus incitif. Voilà pour déjà la frappe. Et puis, je tiens mon tambour en sustentation, en l'air. Parce que si je ferme et je touche le bord du bois, le bois va vraiment participer, va vibrer et va rendre le son à la toile. La toile va vibrer, va faire vibrer le bois. Et le bois, va faire vibrer la toile. On peut voir. D'accord ? Donc, si je ne vais pas exprès de fermer le son. Donc là, il y aura très peu de résonance. À la limite, pour un jeu plus musical. Là, j'ai un son très très court. Et si je le laisse en l'air. Là, je laisse toute la résonance. Voilà.